Bonjour déjà, et du coup, bonsoir à tous. Du coup, je me présente un peu, je m'appelle Cédric, je suis développeur Android depuis un peu plus de 8 ans maintenant, et avec les galères que j'ai rencontrées dans tous les projets que j'ai vus, j'ai pu voir un truc assez sympa, l'usual model plus le data binding, et je vais vous expliquer pourquoi, à l'heure actuelle, c'est ce que je kiffe le plus, parce que ça me rappelle une bonne vieille époque, à l'époque de Windows, les Windows Présentation Foundation, où on s'amusait à faire du vrai MVVM, comme ça doit être normalement, donc je vais vous expliquer un peu tout ça. Et du coup, en plus, je travaille pour Binext, et à l'heure actuelle, je travaille chez un client qui s'appelle Page Jaune, ils recrutent, ils m'ont demandé si ça vous intéresse, ils recrutent des internes, et voilà, et du coup, on va quand même passer à la présentation, pourquoi ViewModel plus data binding égale love ? Donc, attaquons déjà un truc, c'est le MVVM par Google. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? En gros, c'est depuis la présentation du ViewModel, depuis la présentation de cette super librairie, tout le monde s'est dit, tiens, on fait du MVVM maintenant, et le MVVM par Google, c'est pas forcément ce qu'on croit, pour plein de raisons. Donc d'abord, on va commencer un peu à éplucher la documentation avec les différents exemples qu'ils ont à nous proposer, si ça veut bien fonctionner. Donc, bon, ce sera plus simple à la main dans ces cas-là. Alors, premier exemple, ViewModel plus la VData, donc ça, c'est un des trucs qui a été introduit avec ViewModel. Il n'y a rien de compliqué dans tout ça, je pense que vous l'utilisez tous maintenant à l'heure actuelle dans vos tafs, j'espère que vous l'utilisez. Il y en a quelques-uns qui l'utilisent ? Bon, si, ouais. Ah, il y en a quelques-uns qui ne l'utilisent pas. Je suis désolé pour vous. Vous utilisez Eric Java, c'est ça à la place ? Ou pas du tout ? Ouais, si. Donc, c'est pas mal. Non, non, changez pas de projet, c'est quand même pas mal, Eric Java, donc il ne faut pas croire. Dans leur exemple, déjà, il y a quelques petits trucs qui ne vont pas forcément. Un des trucs fondamentaux, c'est déjà afficher une fonctionnalité GetUser, alors qu'en Kotlin, maintenant, les accessoires, on sait comment les faire et du coup, on peut surcharger l'accesseur de user pour le rendre public et afficher un live data classique qui n'est pas mutable. Et là, ici, bon, bah, c'est pas le cas. Et ensuite, on affiche un user. C'est, du coup, on va supposer que, du coup, c'est une classe de type data. Et c'est pas forcément un peu dans l'esprit des ViewModels comme normalement ça doit être parce que, voilà. Donc, on continue. Deuxième exemple, c'est comment on utilise un ViewModel avec notre activité. On fait tout simplement l'appel au ViewModel comme ceci. Ça dépend des accessoires. On bind un observer sur notre live data et on est content. On fait notre petite tambouille dans l'UI et on est content quand on met à jour la donnée de l'utilisateur ou des utilisateurs. En l'occurrence, là, c'est une liste. Donc, on aura forcément une récipleur ViewModel, on met un adapteur, etc., etc. Et, globalement, qu'est-ce que ça va donner au final dans votre code ? Un truc un peu comme ça. Alors, on suppose qu'ici, notre vue, c'est notre activité ou parfois notre fragment. Ça peut être l'un ou l'autre. Mais c'est un truc qui est un cycle de vie. Donc, c'est un des seuls moyens qu'on a de faire la chose. Mais on a ça avec notre activité. Donc, notre activité, c'est considéré comme une vue. Sauf que dedans, on fait des 7-clics on-list listener et on s'amuse à faire, je ne sais pas moi, à changer la valeur du nom de l'utilisateur ou du nom, en l'occurrence, du modèle qui est utilisé ici. Normalement, c'est quelque chose qui doit se trouver dans le ViewModel. Jamais dans son activité. Donc, déjà, Google, merci les exemples, ce n'est pas bien. Ce n'est vraiment pas bien. Et en plus, c'est souvent repris après par d'autres dans les blogs. Donc, on verra ça plein de fois. On se dira, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, on fait du ViewModel comme ça. Sauf que, du coup, notre activité, c'est aussi un contrôleur. Donc, là, on a un sacré problème à ce niveau-là. Parce qu'il fait des modifications sur le ViewModel, etc. C'est, conceptuellement, on est complètement à l'écart de ce que se fait ViewModel avec le MVVM. De ce que doit être, en tout cas, un ViewModel avec le MVVM. Donc, ah, aussi, petit point, on fait du data binding à la main. Donc, je vous expliquerai un peu pourquoi. Il y a une petite particularité avec le MVVM. C'est que, normalement, on ne doit pas faire le data binding à la main. Donc, on va voir un peu plus loin pourquoi. Du coup, on se retrouve avec un truc qui est une activité qui est un View plus un contrôleur. Donc, un View contrôleur. Ce qui va donner le MVVM par golem un MVCVM ou un MV étoile selon la façon dont les gens s'amusent à l'implementer. Ce n'est pas forcément cool, mais bon, on se dit, bon, ça marche. Pourquoi on changerait ? Ça marche. Du coup, ça donne quelque chose comme ça. Ce qui est, en soi, bon, ce n'est pas déconnant, on fait le binding à la main. Allez, Inch'Allah, ça fonctionne. Mais ce n'est pas ce qu'on veut. En MVVM, normalement, on n'a pas ça. Le MVC, ça n'existe pas. Et le ViewModel communique, entre guillemets, communique avec la vue. Et là, ici, ben, et ce n'est pas vraiment ça. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que je vous ai parlé d'un petit truc qui s'appelle MV étoile. Alors, le MV étoile, j'ai rencontré ça dans un de mes projets. On commence par un truc qui s'appelle ViewController. Donc, notre activité. Elle va faire un truc très marrant. Elle va créer un ViewModel. Ah, super. Déjà, on a un truc, ça crée un ViewModel. OK. Ah ouais, mais notre ViewModel, en fait, il va générer un ViewHandler. OK, c'est quoi un ViewHandler ? C'est un truc qui va utiliser les live data, etc. Sacré bordel. On fait OK. Bon, en fait, le ViewHandler, c'est le ViewModel. Du coup, le ViewHandler, il communique avec le modèle. Jusque là, OK. Je comprends. Tout va bien. OK. Bon, ça se complique. OK. On a un ViewHolder qui est en liaison avec le ViewHandler et avec le ViewController. OK. Et elle est passée où, la vue ? Ah, elle est là. Ah ouais. C'est pas cool. C'est vraiment pas cool. C'est un beau plat de spaghetti. Je ne vous montrerai pas un exemple de ce que ça donne parce que c'est un sacré bordel. Si vous vous amusez à refaire les on-click listeneurs avec les live data, vous avez un problème dans votre code. Voilà. Tout simplement. Normalement, ViewModel, c'est un objet qui s'occupe de ce qu'il doit s'occuper. Il ne doit pas être décomposé en plein de morceaux. Et s'il est décomposé en plein de morceaux, ça donne ça. Un beau plat de spaghetti. Moi, ce qui s'est passé du coup, la première fois que j'ai vu ça, j'étais un peu OK. OK. Puis, ah, ça devient plus compliqué maintenant quand je commence à décomposer tout ça. Mon Dieu. Où est-ce que j'ai mis les pieds ? C'est affreux. Pourquoi ? Et on est un peu confus. Et à la fin, on a juste envie de tuer la personne qui a pondu cette architecture-là. Côté application front. Encore, côté modèle, ça allait. Mais côté front, on avait juste envie de le tuer. Du coup, on va remonter dans le temps histoire de remettre un peu les pendules à l'heure pour expliquer un peu ce que c'est et d'où ça vient le MBVM. Parce qu'il faut remettre un peu, réattribuer à César ce qui appartient à César. Et du coup, on va voir d'où ça vient et d'où ça part. Du coup, on arrive en 2004. Il y a un monsieur qui est bien connu, mais j'espère que vous le connaissez tous, Martin Fowler, qui a parlé dans un article de blog en 2004. d'une façon de programmer qui s'appelle le présentation modèle. Alors, qu'est-ce que c'est le présentation modèle ? Je préfère prendre une citation du blog directement de Martin Fowler, globalement, en résumé. Le présentation modèle, qu'est-ce qu'il va faire ? En fait, il va représenter les données et le comportement que doit faire la vue. Et en fait, sans avoir de contrôle sur la vue, la vue va prendre de ces données, elle va s'afficher comme elle doit s'afficher. Et en fait, ce présentation modèle peut changer d'état. Et c'est lui qui change d'état pour le signifier à la vue. Donc, ce premier truc, première brique à un édifice qui est c'est peut-être du MVVM. Après, on a deux personnes, deux ingénieurs de Microsoft, Ken Cooper et Ted Peters qui, eux, ils avaient une envie, c'était de changer l'Event Driven Programming. Alors, qu'est-ce que c'est l'Event Driven Programming ? En gros, vous faites un programme avec une boucle while qui tourne en continu et qui écoute tous les inputs qu'il peut y avoir ou tous les signaux qu'il peut y avoir et elle va réagir en fonction de ça. Donc, la UI va changer. Quand on fait des web applications avec du JavaScript, à l'époque, on faisait un peu de l'Event Driven Programming. Je crois qu'on en fait toujours un peu. Et du coup, eux, qu'est-ce qu'ils ont pendu ? Ils ont pendu la théorie sur le MVVM. Ils ont présenté le truc et ils ont fait OK, voilà, on a sorti MVVM et c'était Microsoft déjà à l'époque qui parlait de MVVM. Et on va un peu plus loin dans le temps. Un an plus tard, il y a un autre ingénieur de chez Microsoft, John Gossman, qui présente le MVVM dans Windows Présentation Foundation. Alors, ceux qui ont fait du C Sharp, vous avez forcément dû faire du MVVM à un moment donné. En tout cas, j'espère pour vous. Et en tout cas, ce qu'ils ont présenté, c'était vraiment cool. Enfin, on pouvait vraiment faire les choses assez séparément et ça marchait bien. Le ViewModel, il communiquait avec la vue en lui présentant juste des propriétés et c'était cool et ça se passait très bien. La vue, elle ne connaissait même pas les données du modèle, pas comme dans l'exemple qu'on a vu au tout début avec un user qui est potentiellement une donnée du modèle qui est donnée à la vue et elle, tiens, la vue, débrouille-toi avec ça. et ce n'est pas ce qu'on veut quand on fait du MVVM. Donc, on va un peu parler de qu'est-ce que c'est le modèle. Donc, le modèle, globalement, dedans, on va avoir tout ce qui est du domaine. Alors, tout ce qui est du domaine, déjà, il y a les modèles donnés de notre business au niveau de l'application, les use cases, etc., les sources de données et des services, si vous avez des services, même si services et cas d'utilisation sont deux choses qui sont assez communes, etc. En tout cas, côté modèle sur le MVVM, c'est à cet endroit-là que vous pouvez vous amuser à faire de la cleanarchie. Donc, petit point à noter, si vous vous amusez à mettre de la cleanarchie à un endroit, dans le domaine, c'est efficace, ça mettra bien les choses en clair et au moins, vous serez tranquille pour la suite. Ensuite, la vue. Je n'invente pas la roue, interface graphique, qui reçoit les interactions de l'utilisateur. Globalement, elle va communiquer ses interactions ViewModel via un data binding et elle connaît la couche ViewModel puisqu'elle peut accéder à ses propriétés et aux actions qu'elle peut faire. Le ViewModel, lui, il ne connaît que la couche Model. Et c'est tout. Le ViewModel n'a pas de pointeur à aucun moment dans son fonctionnement. Le ViewModel va avoir un pointeur sur la vue. Donc, si vous avez un ViewModel qui connaît son fragment ou son activité, il va falloir y factorer parce que ce n'est pas cool non plus. Globalement, quand je parle de ViewModel, rien que dans le nom, ça doit vous parler. Il y a View et le ViewModel, et le ViewModel. Qu'est-ce qu'on met dans le modèle ? Les propriétés, les données qu'on veut utiliser. Et du coup, là, c'est les données de la vue. Les données de la vue, du coup, ça va être tout ce qui vient de la data, donc du modèle. Et on va le formater pour la vue. Donc, si vous avez des, par exemple, du formatage de données, une concaténation entre le last name et le first name, vous fusionnez les deux et vous avez votre full name pour votre interface. Et enfin, elle expose des actions et je reprécise, elle ne connaît toujours pas la vue. Et on a une dernière couche qui, elle, est implicite. C'est le Binder. Globalement, qu'est-ce que va faire le Binder ? Eh bien, en fait, ça va être du code généré. Le Binder, c'est que du code généré par le système qui va faire lui-même la liaison et les observables, etc., avec vos live data et, en tout cas sur Android, vos live data et la vue. Et globalement, comment on exprime ça ? Sur Microsoft, c'était du XML. Sur Android, à l'heure actuelle, c'est du XML. Mais selon le système que vous avez possibilité d'utiliser du data binding, ça peut être ou n'importe quoi. Ça va dépendre du système que vous utilisez. Du coup, le MVVM, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est ça. Cette flèche-là, en fait, c'est le data binding. Et non, il n'y a pas une flèche entre les deux qui s'appelle ViewController. Donc, le data binding, ce qu'il faut savoir, c'est toute cette zone-là, c'est du code que vous n'avez pas à faire, que vous n'avez pas à vous entretenir. S'il y a un problème là-dedans, c'est que vous avez merdé votre binding, votre binding et ce n'est pas très compliqué à corriger. Et du coup, ce n'est toujours pas ça, le MVVM. Ce n'est toujours pas ça. Donc, on en vient à comment on va améliorer le MVVM sur Android. Et du coup, comment on améliore tout ça ? Du coup, comment on va améliorer tout ça ? On va parler d'une petite libre qui est sortie en 2015. C'est data binding. Alors, en 2015, data binding, on ne pouvait pas vraiment en faire. Alors, data binding, en 2015, on ne pouvait pas en faire comme à l'heure actuelle, on peut en faire. donc on devait faire une compile de la librairie et après, ça marchait. C'était un peu compliqué à l'époque parce que j'en ai fait et on n'avait pas ViewModel non plus. On devait faire tout ça un peu à la main. Il n'y avait pas de Kotlin, on avait du Java. C'était très amusant à faire en Java. Et maintenant, avec Kotlin, c'est beaucoup plus agréable et je vais vous montrer bientôt pourquoi. Donc déjà, qu'est-ce qu'on fait pour le data binding ? Tout simplement, on va le déclarer dans notre Build Gradle avec juste data binding et nable à true. Ça, ça a changé quand même pas mal parce que ça veut dire que data binding, c'est directement intégré au système. Et ça, ce truc-là, on n'en parle pas souvent. Certes, c'est disponible sur Jetpack Compose mais vous ne verrez jamais. Depuis 2015, on ne trouve plus vraiment d'articles de blog qui parlent de data binding ou de mecs qui vous disent utilisez data binding. mais ça existe. Du coup, data binding, on l'applique comme ça. Après, c'est notre XML, c'est notre vue en fait. Et du coup, on déclare le layout et appuyer les datas qu'on va avoir dans cette vue et on fait viewmodel.info. Et en fait, c'est tout. Tout le reste, vous n'avez même plus besoin de vous amuser. tiens, je vais mettre un observer sur cette donnée-là, je vais utiliser autre chose. Non, plus besoin. Vous pouvez même aller plus loin, vous pouvez même binder les actions par exemple sur un onclick. Dire, hey, viewmodel, fais appel à cette méthode-là quand tu fais un onclick. Je fais tout ça, je vais vous le montrer. Et du coup, qu'est-ce que ça donne au niveau du code ? Là, par exemple, j'ai choisi le fragment. Au niveau du code, ça va juste donner ça et en général, vous n'avez pas besoin de plus. votre code, il y aura juste ça dans votre fragment. C'est juste l'intervenant pour juste je fais appel à ma vie, tac, et ça fonctionne. Du coup, une petite démo pour vous montrer ça. Alors, j'ai un projet que j'ai réalisé et que j'espère sera visible, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas trop visible. Alors, j'ai activé dans mon build Gradle, s'il veut bien, tac, je vais mettre en mode présentation. Dans mon petit build Gradle, j'ai activé le data mining et n'a pas la trou. Est-ce que je peux mettre tout ça en présentation ? Alors, attends, présentation. Yes, je peux mettre tout ça en présentation. Donc là, c'est mon projet à moi. j'ai mon petit fragment à l'ancienne où j'instancie du coup la vue, je bind les données. Ça, ça va parce que c'est un petit projet simple, mais ça peut devenir vite très compliqué. Et ça donne ça. Au final, j'ai une liste de currency et quand je clique sur cette information-là, normalement, je dois avoir la source de données qui arrive. Mais il semblerait que je n'ai pas de chance. Ouais. Ah, super. Et du coup, je me suis amusé à faire un petit truc comme ça. Jusque-là, tout va bien. Hop, on revient à la démo. Si tu veux bien. Du coup, l'idée, c'est de transformer ça. Je suis en train de m'enrouler dans le fil. de transformer ça avec du data binding. Donc, le premier point où il faut attaquer le data binding, c'est dans votre vue. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire ? On va juste rajouter ou pire, j'ai la version toute propre. Si je me plante sur mon... sur mon live code. Donc, normalement, hop, je fais mon layout. Alors, il faut encapsuler votre vue obligatoirement dans le layout pour le data binding. Tac. Donc, ça va être tout simple. Ce qui est assez marrant, c'est qu'après, à l'avoir fait, c'est que vous n'avez même plus besoin, normalement, quand vous faites du data binding, vous n'aurez plus besoin des IDs. Si vous voulez, vous pouvez vous en séparer. Vous pouvez les garder pour certains trucs un peu plus délicats qui sont un peu plus chiants à faire et qui ne marchent pas très bien. Mais à l'heure actuelle, je n'ai jamais rencontré un seul cas où j'avais besoin des IDs pour accéder à la vue directement depuis le fragment ou depuis un autre point. Vous déclarez votre variable. Donc, je vais l'appeler view model. l'avantage, c'est que je connais mon view model qui s'appelle restless view model. Donc, on va l'utiliser. Voilà. Bon, il donne le chemin complet. L'avantage, c'est que Android Studio nous le fait pour nous. et de là, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire ? Là, pour l'instant, je ne peux pas faire grand-chose. Tiens, je vais remplacer ma progress bar juste pour l'exercice. je vais mettre une text-view. Hop. Et je sais que je peux accéder à mon view model et je peux accéder à une donnée, par exemple, write-list .size. Je pense que ce n'est pas déconnant pour voir, pour tester, pour faire un coup avec ça. Du coup, comment est-ce que je vais faire pour avoir mon write-list .size ? OK. Alors, chose intéressante. Du coup, maintenant, on est sur cette partie-là. Du coup, maintenant, normalement, je n'ai plus besoin de ce on-view created. Ça ne me sert plus à rien. En tout cas, en l'occurrence, pour l'instant, la façon dont j'ai codé ça, pour l'instant, ça ne sert plus à rien. Alors, je peux effacer cette partie-là. Je vais... Je peux effacer aussi ça. Et, normalement, si... Alors, peut-être revenir en arrière parce que j'ai quand même besoin d'un truc. J'ai besoin de ça. Je n'ai pas besoin du layout, de préciser d'où vient le layout. J'ai juste besoin de cette info-là. Alors... Ah oui. comme on a un binder, on utilise... Hop. Voilà. Là, je récupère ma vue. Par contre, je n'ai pas fini mon binding, en fait. Du coup, ce qu'on va faire dans notre cas, c'est... On peut extraire une variable. On va appeler binding avec un g, s'il te plaît. Et, on va lui associer ce qu'il a besoin pour qu'il fonctionne bien, au final. S'il veut bien me faire ce que je lui demande. déjà, le view model. Donc, on va récupérer notre view model. Et, de là, on va faire un petit truc qui est le life cycle owner pour lui préciser que c'est notre fragment qui possède le cycle de vie. Et, normalement, on est bon. Et, si j'ai la chance, j'aurai l'effet démo. Mais, quand je vais run mon programme, s'il veut bien relancer, ce qui est plutôt cool. Alors, on va sortir du mode présentation. Tac, s'il veut bien. Ok, tu m'embêtes. Exit présentation mode. Donc, il a compilé. j'ai un petit crash, j'ai fait démo. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? Il n'est pas content. Parce que, string ressource ID. Ah. OK. C'est moi qui ai mal fait mon binding. Il fallait bien que ça arrive. Donc, pour corriger ça, je vais pouvoir faire ça. normalement. normalement. Qu'est-ce qu'il me dit maintenant ? qu'il ne veut pas me faire plaisir. Alors, on va faire autrement. Je vais aller modifier mon view model et je vais juste m'amuser à lui faire une fonctionnalité. On va printer une valeur. Après, on fera le reste. Ça devrait fonctionner sans problème. C'est parce que j'appelle une méthode directement dans le texte et ce n'est pas ce qu'on veut. Normalement, je dois pouvoir m'en sortir comme ça. OK. C'est bon. J'ai mon binding qui est fait. OK. On a un petit binding qui est fait. Qu'est-ce qu'on peut rajouter pour que ça soit un peu mieux parce que là, je n'ai pas pu binder réellement les éléments que je récupère depuis mon back-end. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On a un truc qui s'appelle binding adapters et les binding adapters, on peut faire ce genre de contrôle et l'avantage, c'est qu'on peut juste déclarer ça en fonction. Dans un fichier à part, vous faites vos petites fonctions qui font des changements sur la vue et ça ne correspond qu'à la vue et les petites annotations comme ceci up-gun-use-unless par exemple, on peut l'ajouter directement dans notre XML. Et ça, c'est plutôt un bon gros bonus pour nous pour ce qu'on veut faire. Du coup, je reviens au prochain slasher, je reviens sur la démo. Alors, sur la démo, on va remettre en mode présentation. hop, je vais garder ma pro à ce bar parce qu'il y a un temps de chargement. Ça, je n'en ai pas besoin. J'aurais besoin au final de deux binding adapters pour cette partie-là. Par exemple, quand ma barre de chargement s'affine chargée, je veux que mon view flipper affiche ma recycleur view avec toutes les données que j'ai à lui donner dedans. Donc, pour le faire, on va se créer un petit fichier. Alors, soit on se crée un petit fichier, soit je ne vous recommande pas de mettre ici les binding adapters. Je vais le faire parce que c'est plus simple pour la présentation et je vais récupérer les binding adapters que j'avais fait avant parce que ça sera quand même plus agréable d'avoir un truc qui fonctionne du premier coup. Pouf, pouf, ma recycleur view. Lui, je lui dis un autre view model. Alors, petite particularité, moi, quand je parle de view model, ça peut être view model avec l'utilisation de view model de Google ou juste un view model qui n'est qu'une data classe avec un format tâche de données. Mais cette data classe, elle est générée par mon véritable view model. Du coup, ici, j'ai ma donnée. Du coup, je peux m'amuser à faire quelque chose comme normalement, oui, je peux normalement rates is loading. Alors, quand vous déclarez un rates is loading, vous allez être obligé de redéclarer un namespace ici, par exemple, qui s'appellera rates. ce qui me permet d'accéder justement à mon list is loading et là, je fais directement appel à mon view model. Cette fois-ci, ça se passera bien et je l'attache à ma live data. Toc. Alors, le namespace rate, c'est moi qui l'ai déclaré ici. En fait, alors, il y a plusieurs choses à savoir ça, c'est une bonne pratique de déclarer ce namespace dans son binding adapter parce que sinon, ce qui peut se passer, c'est que si vous surchargez deux fois le même attribut, par exemple, is loading, mais qu'il n'est pas dans le bon endroit, disons qu'il ne va pas savoir le data binding quelle méthode utiliser. Donc, on ne veut pas ça. On veut qu'il utilise la bonne méthode. Et là, dans l'occurrence, je lui précise que c'est l'écran de tous les rates que je vais afficher. Du coup, je lui ai donné un attribut, un namespace qui s'appelle rate et l'attribut en question à quoi ça correspond. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, mon is loading, il ne s'attaque que au view flipper. s'il y a quelqu'un qui veut s'amuser à faire un truc ultra générique, le binding adapter, il va pouvoir s'appliquer à tous les views flippers de l'application. vous pouvez, mais je ne vous conseille pas. Ce n'est pas forcément une bonne pratique. C'est pour ça que moi, je mets déjà un namespace pour dire que ça n'appartient qu'à un seul endroit et que pour lui. Et s'il y a quelqu'un qui s'amuse à le faire, il va falloir utiliser des règles custom avec detect ou kalint ou linter directement pour éviter que ça arrive. Donc, il faut bien construire son application à ce niveau-là. Il faut vraiment faire attention. À part ça, ça marche plutôt bien. Et ici, dans mon RecyclerView, je vais déclarer ma liste. Et je m'appelle RecyclerView. Write list. Et normalement, rebelote. Si j'ai de la chance, sinon je suis... J'aurais vraiment pas de chance avec cette démo. Je vais sortir du présentation. J'ai mon build qui est en cours. Et normalement, on devrait avoir... J'ai vraiment pas de bol. L'effet démo. Comme toujours, l'effet démo. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit ? Bon. Décidément. OK. Très bien. S'il veut jouer à ça, on va utiliser le vrai projet. Et on va même faire un truc. C'est quoi ? reverse tout ça avant de check-out. Hop. 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 Donc, on va des VMVM. On va repartir sur un truc tout propre qui existe depuis le tout début de la présentation mais que je vous ai pas montré. Hop. Celui-là, c'est vraiment celui où c'est bien fait. Directement. Donc, on voit le binding ici. Et si je rebuild. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le moteur de data binding se fait directement à la compilation, en fait. Donc, il va vous générer vos classes de binding. En l'occurrence, on le voit pas très bien mais si je suis en mode présentation, en l'occurrence, cette classe-là, elle est générée à la volée et en fait, quand on fait un... On veut savoir comment... Où est-ce qu'elle est implémentée, ça va vous indiquer votre vue. En fait. Donc, globalement, ma vue, c'est ma classe. J'ai une question pour le moment de l'inflake, on précise où le live d'ailleurs ? Il n'y a pas besoin. C'est RecliveFragmentBinding qui est le layout lui-même. Hop. Normalement, il a pu compiler et là, si. Ce serait quand même con que ça marche pas. Ah bah si, quand même, ça marche. Avec un très long temps de chargement. Mais voilà, j'ai à nouveau tous mes éléments qui sont correctement bindés et je sais pourquoi ça ne marchait pas. Parce que j'avais même changé dans la liste comment je faisais le binding. ce qu'il faut savoir et je vais vous montrer ça tout de suite, c'est que dans mon view holder, dans mes view holders pour l'adapteur, déjà, j'ai mis un fichier où j'ai mes deux méthodes mais j'ai mon raceless adapter dedans. En fait, ce que je fais, c'est que même mes items, je binde mes items sur mon petit objet de view model qui n'est qu'une data classe. Parce que de toute façon, c'est des objets qui sont détruits et recréés avec le view holder, il va les réutiliser, il va faire le binding et c'est tout ce que je lui demande. Donc, mon raid view holder, tout ce qu'il fait, c'est que je rebinde la donnée, je mets view model item et en fait, je lui passe un nouvel item à chaque fois si la liste se met à jour. Donc, en fait, globalement, on rebinde les nouvelles données et en fait, elle se met à jour directement. C'est vraiment efficace et c'est super agréable. Et globalement, ça, c'est mon item. En fait, il n'y a que ça. Enfin, je l'ai mis pareil dans un layout et mon raid view model, ce que je vous disais au début, c'est qu'une data classe. Ce n'est même pas un view model, c'est juste une data classe. mais ça reste un view model. Au sens logique du terme, ça reste un view model. Et du coup, ce qui nous amène à faire des trucs un peu comme ça, chargement automatique et même ce passage-là, en fait, cet écran-là, je l'ai fait en data binding. Je n'ai pas mis de loader parce que je voulais aller un peu plus vite. mais derrière, tout ça, c'est du data binding. Et l'endroit où j'ai vraiment découpé, c'est plutôt dans ce que je passais à mes view models. Mes view models, je leur ai passé principalement très peu de choses. Genre le use case que le view model va utiliser et que lui seul connaît. La vue ne connaît pas le use case, on n'en a pas besoin. Et un autre objet que j'ai appelé router qui me permet justement de faire la navigation. Mais derrière, j'utilise le moteur de navigation. Après, tout ça, vous pouvez le faire avec de la dépendance d'injection. Donc, c'est un ensemble pour faire du MVVM sur Android. Vous allez utiliser data binding avec ce que je vous ai montré plus tout le reste que vous offre Coin, Dagger, etc. quand vous faites de la dépendance d'injection. Et ça sera tout pour la démo. Et on va passer sur la fin de la présentation. Donc, le view model plus data binding, ça fait vraiment du... Ça nous fait vraiment du MVVM. Déjà, vous ne codez plus votre data binding, vous faites juste les liaisons dans votre vue et c'est tout. Le reste, c'est du code généré et vous n'avez même pas besoin de vous préoccuper de ça. Si vous avez des soucis, potentiellement, c'est dans votre layout ou potentiellement, vous utilisez un truc pas correctement comme je l'ai fait tout à l'heure dans la démo. Et je voudrais noter avant de conclure sur un truc qui est sorti récemment, c'est view binding. View binding, qu'est-ce que c'est ? Ça sert juste à ne pas faire de fan view by edi. Et c'est vraiment incompatible avec data binding pour plein de raisons. Et d'ailleurs, déjà, il ne faut pas confondre data binding et view binding qui se trouvent exactement au même endroit que data binding dans la complication. Ça va exactement faire la même chose que data binding. Ça va générer des classes automatiquement qui vont faire elles-mêmes les fan view by edi pour nous. Mais on ne pourra pas du coup se servir du moteur de data binding avec. Les deux sont incompatibles puisqu'en fait, ces deux-là génèrent toutes les deux un truc qui s'appelle binding à la fin. Et result profile binding, en fait, c'est la vue directement et automatiquement générée. Elle va nous permettre d'accéder à nos éléments, à nos id en fait directement. Et d'ailleurs, ce qu'on remarque, c'est que si vous utilisez ça et que vous voulez faire du MVVM selon Google, vous vous retrouvez toujours avec ce que je vous ai montré au début, avec un view controller qui fait tout le binding et potentiellement contrôle un peu plus de choses qu'il ne devrait pas. Et ce n'est pas forcément du vrai MVVM. du coup, ce que je disais, pareil, view binding, exactement. Et si vous voulez, par contre, utiliser la méthode de view binding, moi, je vous conseille Kotlin synthétique. Vous l'utilisez sûrement sans vous en rendre compte à l'heure actuelle. C'est quand vous vous appelez dans votre, vous déclarez vos id et là, dans votre activité, fragment, etc., vous tapez juste le nom de l'id correspondant et en fait, vous y accédez. C'est comme si vous faisiez un find view by id mais vous ne le faites pas. en fait, c'est fait par le Kotlin synthétique pour nous et ça, c'est plutôt cool. Et du coup, une chose vraiment importante à noter, c'est que view binding, c'est complètement différent de data binding. Surtout, vous ne vous dites pas ah bah tiens, je vais faire du data binding avec view binding. Non, ce n'est pas le cas. Et ça sera tout. Si vous avez des questions, je suis prêt à vous répondre. Attends. Oui. Ok. Quand tu modifies un élément dans ton modèle par une réalité donnée, c'est automatiquement, enfin, l'UI est automatiquement mis à jour ? Oui, l'UI sera automatiquement mis à jour en fait. Il n'y a pas d'action à faire. Je vous remercie, c'était très très intéressant. Mais ça va, comment ça va se passer pour la suite ? Parce qu'on va pouvoir bientôt déclarer des lignes directement dans le code sans passer par de l'excédent. Oui. Est-ce que ça va remplacer totalement le data binding ou est-ce qu'il y aura toujours un lien sur tout le fait de la réponse et de la réponse et de la réponse et de la réponse et de la réponse. Est-ce qu'il y aura totalement la manière dont on fait la vue ? Alors, il y aura rien avec le data binding ? qui n'est pas de compose. Clairement, c'est une toute autre façon de coder. Moi, je fais du flutter. Je ne vous ai pas fait une présentation là-dessus parce que je laisse ça à d'autres personnes le faire. Et en plus, je n'avais pas trop de sujet sur lequel parler dessus. Moi, flutter, globalement, c'est exactement ce que propose Compose et même SwiftUI. En fait, quand on regarde Compose et SwiftUI, derrière, vous avez flutter qui est un peu comme ça. Et là, il n'y a pas de, à l'heure actuelle, de moteur qui génère pour nous le binding automatique des données qu'on veut associer. Donc là, c'est vraiment de la programmation, on va dire, vraiment événementielle parce que derrière, comment ça marche, c'est vraiment, il y a une boucle awake qui écoute les interactions utilisateurs et ça va lancer ça dans un, on va dire, dans un thread à part pour pouvoir envoyer les informations mais globalement, tu as un thread qui fait l'affichage et tu as un thread qui reçoit les informations. C'est du tout, complètement différent en fait. C'est plus prone à de l'event programming par exemple. D'autres questions ? Oui. Comment on fait du NBG ? Alors avec les binding adapters, en fait, tu peux faire, dans le MVVM, je n'ai pas montré ça parce que je voulais en faire vraiment une introduction à ça, mais tu peux avoir du binding dans les deux sens. C'est-à-dire que tu vas avoir un edit text, tu vas le binder sur un élément, un live data mais qui est mutable et du coup, en fait, ton edit text, il va pouvoir mettre à jour ton live data en direct. il sera déjà mis à jour directement ou tu peux t'amuser à faire un binding adapter qui lui va faire la liste, qui va mettre en place le list owner et qui va notifier avec une fonction ton view model mais je ne suis pas certain de l'utilité de ça. C'est un peu compliqué ce que je viens de te dire. Je pense, c'est même plutôt prone à l'erreur ce que je viens de dire. je préfère l'autre solution où tu as un edit text qui est associé à ton live data qui lui attend des données et ce live data, en fait, c'est ton view model qui l'a et il fait, ok, il va s'observer lui-même en fait. Il va... Il va avoir un live data par... Il vaut mieux avoir des champs séparés. Il vaut mieux avoir un live data par champ de formule. Oui, il vaut mieux avoir un live data par champ de formule. Mais du coup, dans la doc de Google, ils expliquent comment faire le two-way binding, ce qu'ils appellent le two-way binding. Ils l'expliquent très bien. D'autres questions ? C'est possible d'avoir plusieurs view models dans une vue au final ? Oui, c'est ce que... En fait, c'est... Oui, il y a plusieurs... Il y a la possibilité d'avoir plusieurs view models dans une vue. Par exemple, là, au travail, on a plusieurs view models pour... une seule vue qui est composée de plein d'autres vues, en fait. Là, ce que je vous ai montré, c'était un truc avec des view models, mais qui étaient des data classes. Mais je ne m'amuserais pas à appeler ça à les étendre de view models puisque ça ne sert à rien. Puisqu'elles sont contenues dans notre view model principal. d'autres questions ? Est-ce qu'avec le pattern et le VEI et tout ce qui est universitaire, le directionnal et le data flow, c'est pas un peu déprécié ce système de data binding ? C'est peut-être pour ça aussi, je pense, qu'on n'en parle plus vraiment. alors qu'en fait, c'est encore très au goût du jour. Le MVVM sur Android avec le view model, etc., data binding fait partie de Jetpack Compose. C'est ça que je trouve un peu dommage, c'est qu'on n'en parle plus vraiment à cause de tout ce qu'on voit, MVI, Redux, etc., tout ce qu'on peut faire. Redux et MVI, c'est le début de ce qui sera possible de faire avec Jetpack Compose, justement. Ça sera vraiment pro-NASA, MVI ou Redux, Jetpack Compose sera vraiment pour ça. Là, si on fait du Android un tout petit peu plus classique, il vaut mieux se servir de cet outil-là, data binding avec ses view models, ça marche très bien. Moi, depuis que je fais ça, on a réussi à réimplémenter au boulot des écrans qui étaient très complexes en pas très longtemps. Vraiment, on peut même associer, par exemple, un flow, un live data, avec un flow qui génère un live data et en fait, le view model, il est associé et en fait, on va mettre à jour plein d'éléments sur une carte, par exemple. Ça a manqué de com. Ça manque de com, mais c'est parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de blogueurs qui en parlent, il y a plein de blogueurs qui font, tiens, je fais clean architecture, ok, je fais MVP, tout ça, ils ont parlé, il y a MVP qui est arrivé, data binding a disparu, poussé à la poubelle, alors que justement, on pouvait s'en servir. C'est vraiment, ça a duré un an, on entendait parler pendant un an de data binding, je l'ai utilisé à un de mes anciens boulots, c'était génial et un jour, on est arrivé, on fait de la cleanarchie maintenant et du coup, data binding, il a fait poubelle alors que justement, il fallait toujours continuer à l'utiliser, on aurait, c'était, même si c'est super agréable de l'utiliser encore à l'heure actuelle et même, c'est directement intégré, avant ce n'était pas intégré dans le bulgardel, là c'est intégré dans le bulgardel, donc en fait, il n'y a pas trop de trucs compliqués de casse-tête, c'est mis à jour en même temps que tout est mis à jour, que toutes les lignes sont mises à jour. C'est ce qu'ils préconisent quand même dans l'ensemble de l'architecture ? Sur l'androïde l'architecture ? Ouais, j'espère bien, mais en tout cas, ce qui est dommage, c'est qu'on prend la documentation à part, séparément, si on se dit, tiens, je vais regarder le viewmodel, ils n'en parlent pas trop en fait, de cette possible liaison avec le... Par contre, ce qu'ils font, c'est que le viewmodel, ils utilisent les propriétés dans l'activité, et puis c'est... Voilà. Ils utilisent le user dans l'activité peut-être passer au viewmodel complètement dans le... C'est ça, au lieu de passer, on prend un viewmodel et bien au lieu de passer... C'est ça, et c'est pas forcément... C'est pas vraiment ça du faire du MVVM au final. Parce que le MVVM va jamais communiquer, quand tu fais du MVVM, tu communiques jamais tes data classes de ton modèle directement à la vue, en fait. Parce que c'est... Ton viewmodel, il a une responsabilité qui est de formater la donnée pour la vue, pour qu'elle se mette à jour en fonction des interactions qu'elle reçoit. par exemple, tu fais un scroll to refresh, tu fais l'action de scroll to refresh, le viewmodel, il va faire le fetch et après, du coup, il va mettre un flag. Par exemple, j'avais un flag isLoading, il va le remettre à true pour revoir le chargement, etc., faire tout ça. Je vous remercie d'avoir été si sages pour m'écouter. Applaudissements 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 Applaudissements